Vous êtes sur RTL. Il est midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mercredi 15 mai, une nouvelle plainte contre l'anesthésiste de Besançon en garde à vue prolongée. Il est suspecté d'avoir empoisonné ses patients pour mieux les sauver et se mettre en valeur. Vous entendrez le témoignage de l'une des 50 victimes présumées. Intoxication alimentaire dans un EHPAD, c'était près de Toulouse. Fin mars, 5 pensionnaires étaient décédés. Et bien c'est la chaîne du chaud qui est en cause. Dans RTL midi aussi, l'avenir en pointillé d'Ascoval. Son repreneur britannique a un besoin urgent d'argent frais. Les salariés sont désemparés. Marine Le Pen trompe les électeurs. Déclaration de Bernard Tapie ce matin sur RTL à propos des élections européennes. L'eurodéputé Nicolas Bay sera l'invité du journal. Elle a 130 ans et dans son style c'est une doyenne. C'est l'anniversaire de la Tour Eiffel. La dame de fer qui a mis un certain temps à imposer son charme. La météo, sachez qu'en ce 15 mai, il neige en Haute-Corse direction le col de Vitzavone. Vincent y tient des chambres d'eau, il témoigne. Tout est tout blanc, c'est très beau. Il y a 15-20 centimètres. Tous les sapins sont recouverts et ça neige vraiment de façon très dense. Je pense que dans deux heures on a 50 centimètres. On est habitué à avoir des chutes de neige tardives. Le dernier set devait être mi-juin. Il y a peut-être des râleurs qui vont dire « oh non, encore la neige ». Mais moi je pense que c'est très beau. C'est plus beau qu'embêtant. Bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. C'est beau mais c'est froid. Et oui, on a battu des records de froid d'ailleurs cette nuit en Corse, notamment à l'île Rousse. 5 degrés 6 sous la pluie. Alors beaucoup de neige, vous l'avez dit. Cet après-midi, une légère amélioration prévue en Haute-Corse avec une limite plus neige qui va remonter à 1400 mètres. Encore quelques averses sur la côte d'Azur puisque ça déborde. Quelques nuages sur la façade est, un léger voile sur la Bretagne. Mais partout ailleurs, c'est plein soleil. Les températures, elles vont de 15 degrés à Bastia. C'est frais, même froid pour la saison. A 24 à Bordeaux en passant par 19 à Paris. La question du jour sur RTL.fr à propos de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Faut-il poursuivre la collecte de dons ? Vous dites non à 57%, 31% de oui. On attend vos appels, vos témoignages au 3210 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Ce sera l'une de nos questions du jour. Vous avez peut-être également entendu Bernard Tapie. Ce matin, il a parlé politique, il a parlé de son cancer, il a parlé de l'Olympique de Marseille. Vous aurez envie peut-être de réagir. Un ex-soutien de Jean-Luc Mélenchon appelle à voter le Rassemblement National aux Européennes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est surprenant ? Jean-Luc Mélenchon a parlé d'un coup monté. Puis la Tour Eiffel qui a 130 ans. Racontez-nous vos souvenirs de Tour Eiffel. A tout à l'heure. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. Souvenez-vous, c'était fin mars. Cinq résidents d'une maison de retraite du Lerme près de Toulouse mouraient en quelques heures après le repas du soir. Les premières conclusions avaient évoqué une intoxication alimentaire. Oui, mais comment ? Eh bien, on en sait plus, Patrick Tégéraud. Ce n'est pas la chaîne du froid qui est mise en cause, mais la chaîne du chaud. Expliquez-nous. Oui, de nouveaux éléments d'enquête vont en ce sens. Déjà en cuisine se pose un problème d'hygiène. Il n'y aurait pas eu respect de la chaîne du froid, mais aussi de la chaîne du chaud au moment du service. Les normes prévoient en effet que la température des repas ne doit pas descendre à moins de 63 degrés. En deçà, les bactéries prolifèrent. Or, les résidents se sont souvent pleins de manger froid. Maître Pierre Lebonjour est l'avocat de la famille de Geneviève, 95 ans au moment du drame. On s'aperçoit que le matériel pour conserver ces choses-là à la température qu'il fallait n'existait pas ou était mal fonctionnant. Depuis 2018, les alertes ont été faites là-dessus. Et en plus, quand vous rajoutez qu'il n'y a pas le personnel suffisant pour distribuer les repas, vous rajoutez en plus de ça un temps exagérément long. Donc vous additionnez les deux et vous ne pouvez avoir à la fin que des éléments contaminés. Alexandra est la petite fille de Geneviève. Elle était encore avec sa grand-mère la veille de son décès. On ne la fera pas revenir, mais pour sa mémoire, on va se battre pour plus que jamais ça n'arrive dans tous les EHPAD de France, parce que le combat, il sera là. Les analyses et les expertises vont être déterminantes. Même si l'intoxication a eu lieu il y a plus d'un mois, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Elle pourrait durer 2 à 3 ans. Patrick Tégéraud, le soignant était-il vraiment un empoisonneur ? La garde à vue d'un anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, a été prolongée de 24 heures ce matin. L'homme a déjà été mis en examen en 2017 pour 7 empoisonnements de patients, dont 2 sont décédés. Il n'exerce plus depuis. Il est interrogé sur 50 cas suspects survenus à chaque fois dans des cliniques où il exerçait. Guillaume Chiez a rencontré l'une de ses anciennes patientes, Odile Lacheret, qui vient tout juste de porter plainte au commissariat de Besançon. Je me suis fait opérer en janvier 2015 pour un truc banal de femme, on va dire. Je me suis retrouvée en réanimation et je ne me souviens de rien. Ce n'est pas lui déjà qui m'anesthésiait. Il est arrivé, il a posé une caisse au pied de mon lit. J'ai vu que des cathéters, des genres comme ça, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans la caisse. Il m'a dit que pour rigoler, c'est de la bonne. Et en fait, je suis arrivée au bloc et après, je ne me souviens de rien. Je me suis retrouvée en réanimation. On m'a dit que j'avais fait un takotsubo après. Le takotsubo, c'est un infarctus du stress. C'est tout l'anesthésiste qui m'a raconté après, mais moi, je ne me souviens de rien. Elle m'a dit que j'avais changé de couleur, que j'étais grise, et que j'étais montée en pulsation à 260 quand même, que j'avais un cœur solide. Même quand l'affaire en 2017 a éclaté, je ne m'en suis absolument pas... Pour moi, je n'étais pas un cas. Je l'ai appris seulement en novembre 2018. Je me suis dit que ce n'aurait peut-être pas eu lieu d'être, ce qui m'est arrivé quand même. Surtout qu'après, on m'a fait des traitements pour le cœur, qui est assez lourd. Maintenant, le truc assez lourd, c'est que j'ai énormément de pertes de mémoire. Pour mon boulot, c'est dur. J'ai appris qu'on aurait pu m'empoisonner. Là, c'est un peu plus dur à valer. Je ne comprends pas qu'en ayant un métier comme ça, on puisse jouer avec la vie des gens. Le témoignage d'Odile Lacheret, qui vient tout juste de porter plainte contre l'anesthésiste de Besançon. C'est ce soir, à minuit, que la Syrie Ascoval de Saint-Solfe sera officiellement cédée au groupe British Steel. Mais les 270 salariés qui se croyaient sauvés sont de nouveau dans l'angoisse. Le sidérurgiste britannique serait en difficulté. Il cherche un nouveau soutien financier et promet d'apporter tous les financements prévus, à commencer par 5 millions d'euros d'ici ce soir. Mais sur place, Frank Hanson, les salariés sont sonnés. Oui, devant la Syrie et ses hauts fourneaux, les rares salariés présents ont l'impression de revivre un mauvais film, une histoire sans fin. Difficile d'être rassuré sur ce repreneur britannique, malgré les garanties du groupe et du gouvernement. Ils n'ont même pas encore versé l'argent, déplore Nassim Bardi, le délégué CGT. On prend les salariés d'Ascoval en otage, c'est insupportable, c'est bon, ça suffit. Il y a des salariés qui ne s'en peuvent plus. On doit rentrer en jouissance aujourd'hui. Nous, à partir du moment où il n'y a pas les fonds dans les caisses, ce n'est pas la peine, il faut les fonds. On n'a plus confiance. Nous, ça nous fait peur. À partir du moment où on demande des soutiens financiers, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Le groupe risque de chavirer. Nous, on n'a pas envie de chavirer avec eux. Et les nerfs lâchent chez ces métallurgistes qui ont multiplié les désillusions. Le climat devient même dangereux dans l'usine, selon Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale. Il attend des explications. C'est encore un coup dur. On est censé repartir en production lundi. Je vois mal comment on pourrait repartir sereinement si on n'a pas les éclaircissements demandés rapidement. Surtout les explications à tout ce mauvais sketch de la part de British Steel. Il ne faut pas jouer avec nous. On est à quelques jours de l'élection européenne. On n'a pas envie d'être des jetons qu'on met sur la table de poker. Un contexte qui n'est pas non plus rassurant pour les clients d'Ascoval, qui avait commencé à revenir. Avec nous, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour. Bonjour. Vous entendez les inquiétudes des salariés. La maison mère de British Steel a confirmé toutefois sa capacité à mener à bien la reprise d'Ascoval. Vous y croyez-vous ou pas ? Oui, j'y crois. Mais je voudrais d'abord penser aux salariés. Vous savez, ça fait cinq ans que ça dure. Cinq ans d'angoisse, d'incertitude, de galère. Et les salariés ont fait un choix très fort. C'est de se battre pour le maintien de l'usine, des outils industriels. Ils n'ont pas fait le choix de se battre pour avoir une prime exceptionnelle de licenciement. Et donc, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de se battre lui aussi pour trouver un repreneur. Et que l'on a aujourd'hui un repreneur British Steel. On a eu déjà un défaut avec Altifor, qui a été un repreneur qui a fait défaut. Et maintenant, British Steel. Alors apparemment, et c'est les informations que nous avons, British Steel s'engage. Le gouvernement britannique va soutenir British Steel. Et ils ont intérêt, parce qu'il y a 5000 emplois concernés là-bas, en Angleterre. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que British Steel tombe en faillite. Et j'interrogerai à 15h le ministre de l'économie lors des questions d'actualité au gouvernement pour qu'il apporte toutes les assurances. Mais que aussi le gouvernement confirme le soutien financier auprès de British Steel. Parce que British Steel compte dessus. Vous nous dites que British Steel s'engage. Le groupe doit verser, je crois, une quarantaine de millions d'euros. Il s'engage sur cette somme-là ? Oui. Oui, le British Steel a pris un engagement de verser 47 millions d'euros. Et le gouvernement et les collectivités s'engagent à en mettre autant sur la table. Donc il est important que le gouvernement confirme qu'il mettra, le gouvernement, la région, l'agglomération, les 47 millions d'euros d'argent public. Et que British Steel confirme de son côté qu'il les mette. Mais il faudrait quand même être sûr que ce groupe a les reins assez solides. Franchement, après tout ça, le tribunal de Strasbourg a mis des semaines à décider pour le repreneur d'Ascowal. On ne pouvait pas le deviner avant ? Il n'y avait rien dans le dossier qui permettait d'avoir des doutes ? Si, justement. Il y avait... Nous avions connaissance que British Steel devait faire face à des échéances financières liées à la taxe carbone, justement. Et que le gouvernement britannique allait les aider dans ce financement. Il se trouve que nous sommes effectivement à 15 jours d'une élection européenne auquel le gouvernement britannique doit participer. Et donc, disons qu'ils font un petit peu de mousse autour de cette affaire. Sauf qu'ils jouent avec... Il se sert d'Ascowal pour faire pression sur le gouvernement britannique pour toucher l'aide qu'il devrait toucher, c'est ça ? Exactement. Et donc, ils jouent avec les salariés. Et c'est ça qui fait mal aux tripes. Parce que quand même, ces hommes et ces femmes et les sous-traitants des entreprises qui travaillent avec Ascowal, ça fait 5 ans qu'ils sont dans l'attente. On ne peut pas jouer avec la vie humaine. Avec les nerfs des salariés, bien sûr. Merci beaucoup, merci Fabien Roussel d'avoir été l'invité d'RTL Midi et de nous avoir éclairés sur ce dossier. Dans un instant, Bernard Tapie et Marine Le Pen, elles trompent les électeurs, dit-il. Les élections européennes, c'est dans 11 jours. Alors, pour vous aider à mieux comprendre les enjeux, nous revenons toute la semaine dans RTL Midi sur les gagnants et les perdants de l'Europe. RTL, l'Europe et vous. Aujourd'hui, un sujet hautement sensible, l'immigration. Comment gérer l'afflux ? On a vu les Grecs ou les Italiens déborder, une Europe parfois en panne de solidarité. Raphaël Vantard, vous êtes rendu sur un des points de passage entre la France et l'Italie, le col de Montgenèvre. La frontière est fermée aux migrants qui doivent attendre le résultat de leur demande d'asile et les populations locales pallient ce manque de solidarité. Écoutez Michel Rousseau du collectif Tous Migrants à Briançon. C'est très récent qu'on assiste à ce rétablissement d'une frontière uniquement pour les gens à la peau noire. Mais pendant ce temps-là, pendant que la police les traque, les gens font du ski, jouent au golf, font du vélo, sans savoir s'ils sont en France ou en Italie. C'est la frontière pour les uns, mais pas pour les autres. Donc là, il y a vraiment une injustice qui nous saute à la figure. Raphaël Vantard, aujourd'hui le problème c'est que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conditions d'accueil des migrants. Il y a d'un côté l'Italie de Salvini, la Hongrie d'Orban qui ne veulent plus de migrants. Il y a la France tiraillée sur cette question mais qui garde l'asile pour l'instant comme un fondement de son droit. Et l'Allemagne qui, au-delà des réfugiés, a toujours des besoins assez forts en main d'oeuvre étrangère. Le casse-tête est donc presque impossible. Autre enjeu, l'immigration économique, cela relève de chaque État. Mais évidemment, lorsqu'il n'y a plus de frontières entre pays européens, le choix de chaque gouvernement en engage d'autres. Et les migrants sont souvent balottés d'un pays à l'autre, victimes de ce manque de solidarité européenne. Et que proposent les candidats aux européennes ? L'harmonisation du droit d'asile est souhaitée par l'ensemble des candidats de gauche de la France insoumise au Parti Socialiste en passant par les communistes et le mouvement Génération de Benoît Hamon. La République en marche met l'accent aussi sur le renforcement des frontières extérieures. C'est le cas également des Républicains qui souhaitent même que les demandes d'immigration soient examinées en dehors de l'Europe et que les contrôles aux frontières soient renforcés. A l'extrême droite, le Rassemblement national, les Patriotes et debout la France demandent principalement le rétablissement définitif des frontières nationales. Dans les sondages, la République en marche et le Rassemblement national jouent un chassé-croisé en tête. Bernard Tapie était ce matin l'invité d'Yves Calvi sur RTL et il a dénoncé le mensonge de Marine Le Pen. Je crois que les dés sont complètement pipés. Ça devrait être à l'intérieur des « on est contre l'Europe, on est carrément contre au point qu'on veut en sortir » ou « on est contre cette Europe-là ». Et là, dans cette Europe-là, avec changement, il y a deux tendances, social-démocrate ou libérale. Elle, elle fait le pari de faire croire aux gens « on reste dans l'Europe mais on le change ». Ça, ça n'existe pas. Madame Le Pen ne peut pas dire « je vais être dans l'Europe mais je vais les changer au point qu'on va remettre les frontières », par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Donc, elle trompe les gens. Avec nous en studio, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Elle trompe les gens, Marine Le Pen ? Non, Bernard Tapie est un adversaire du Rassemblement national depuis toujours. Mais il devrait voir clair, il devrait se rendre compte que ceux qui ont été trompés, c'est les Français. Ils ont été trompés par ceux qui leur ont vendu une Union européenne, qui devait apporter la croissance, l'emploi, la sécurité, qui a apporté le chômage de masse, la sécurité généralisée, qui nous alliverait une immigration massive et totalement anarchique. Et donc, ça nécessite en effet de tout changer à l'intérieur de l'Union européenne, changer à la fois le fonctionnement pour qu'il soit enfin démocratique et respecte les peuples, et les orientations politiques pour qu'on en finisse avec une logique qui consiste à être un grand terrain de jeu, un grand terrain vague dont profite tout le monde, mais qui ne met plus en place la moindre protection pour nos peuples et nos nations. On a quand même un petit peu du mal à suivre la position du Rassemblement national. Cette fois, c'est clair, vous ne voulez plus sortir de l'Europe. C'est définitif. Oui, nous faisons le pari très simple, qu'il y a une volonté qui est en train de s'exprimer partout à l'échelle continentale, avec nos alliés qui sont au pouvoir d'un certain nombre de pays, avec des partis qui sont en croissance partout en Europe, pour une autre Europe, une Europe des nations, des protections, des coopérations. Notre projet, il est clair. Nous voulons en finir avec les pouvoirs exorbitants de la Commission européenne, des commissaires européens que personne n'a élus, que personne ne connaît, 34 000 fonctionnaires qui décident à Bruxelles du sort de nos nations. Donc, il faut que ce soit les gouvernements qui décident des coopérations, que chaque nation soit libre de s'impliquer ou non dans les coopérations, que tout ne soit pas automatiquement à 28, ce qui est à la fois inefficace et génère des injustices. Et puis, dans les orientations politiques, il faut dire clairement que l'objectif, on a une civilisation commune à défendre, on a des défis communs à relever pour demain, des défis d'avenir, la sécurité alimentaire, la 5G, les énergies. Mais déjà, le premier défi, c'est de protéger nos frontières extérieures. Mais vous dites, pardon, vous dites que vous voulez torpiller l'Europe de l'intérieur. Non, je n'ai jamais dit ça. On ne dit pas qu'on veut torpiller. Non. Si, on va la changer de l'intérieur. Non, ça n'a rien à voir. Changer, torpiller, ce n'est pas tout à fait la même idée. On veut changer. Ceux qui disent aujourd'hui qu'on va changer l'Europe, c'est leur Europe. Ils ont tous les postes clés aujourd'hui, les EPPE, les Républicains, les Socialistes, les Macronistes. Ils constituent le bloc majoritaire au Parlement européen. Donc, tous les écueils, dérives, échecs de l'Union européenne, ce sont les leurs. Nous, on est les seuls à être crédibles dans l'idée de changer. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a une volonté qui est en train de s'exprimer partout en Europe. Et donc, il faut changer les orientations. C'est-à-dire mettre des protections là où ils les ont retirées. On a la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne, avec le travail détaché. 500 000 travailleurs détachés, alors qu'on a des millions de chômeurs. On a la concurrence déloyale à l'extérieur, en multipliant les accords de libre-échange, ce qui est profondément anti-écologique et abouti hier à tuer notre industrie, demain à tuer notre agriculture. Et puis, il faut se protéger. Les frontières nationales, on doit établir des contrôles. Et les frontières extérieures, elles doivent être défendues. Et pour être défendues, il faut faire comme Matteo Salvini le fait, refuser les arrivées de migrants illégaux, organiser le retour vers leur pays d'origine, et faire en sorte aussi que l'asile ne devienne pas une filière, comme c'est le cas aujourd'hui, une filière à part entière d'immigration illégale. Dans l'actualité, il y a aussi cet élu de la France insoumise, Andréa Cotarac, ancien membre de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il quitte le mouvement et il annonce qu'il va voter Rassemblement national. Est-ce qu'il a déjà sa carte ? Non, il n'a pas sa carte, mais je crois que c'est un choix à la fois d'honnêteté intellectuelle de sa part et de courage politique. Il fait le choix lucide que pour défendre notre souveraineté et nos intérêts nationaux, c'est le Rassemblement national qui est le vote le plus crédible. Jean-Luc Mélenchon, il dit que c'est un coup monté et une boule puante. Oui, mais vous savez, il dit ça parce qu'il est sans doute amer de voir un de ses cadres le quitter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche individuelle, mais qui est sans doute représentative de M. Cotarac. C'est un choix honnête et cohérent par rapport aux convictions qui sont les siennes pour défendre les intérêts de la France. Et puis, je crois qu'il y a aussi une dimension d'efficacité et d'utilité politique. On est à 10 jours des élections européennes. Quelle est la liste qui est la seule à être en capacité de faire battre celle qui est soutenue par le président de la République ? Emmanuel Macron a lui-même fait le choix d'installer, de se mettre au cœur de la campagne en disant qu'il allait y mettre toute son énergie. On voit bien l'idée. Si jamais celle de Mme Lozo arrivait en tête, il se sentirait les pleins pouvoirs, un chèque en blanc pour trois ans pour faire souffrir les Français et amplifier les politiques qu'il a menées jusqu'à présent. Donc, le seul moyen d'empêcher ça, c'est évidemment de faire en sorte que la liste du Rassemblement national arrive en tête et si possible largement. En deux mots, la France insoumise peut constituer un réservoir de voix pour vous, Rassemblement national, aujourd'hui ? Vous savez, nous, on parle à tous les Français. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute parmi les électeurs de la France insoumise des gens qui veulent défendre les intérêts de la France, ne veulent pas de la concurrence illoyale, veulent modifier les traités européens. Le vote efficace, ce sera de voter pour la Rassemblement national. Merci Nicolas Bé, merci d'avoir été l'invité d'RTM, député européen du Rassemblement national. Emmanuel Macron, lui, continue de se mettre en première ligne pour ces Européennes. Son visage apparaît seul sur 60 000 nouvelles affiches de son parti qui seront collées ce week-end en dehors des panneaux électoraux avec ce slogan « En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance ». L'équipe de campagne de Nathalie Loiseau espère que la liste Renaissance sera ainsi mieux identifiée. Une posée dans un instant, un anniversaire sans bougie. RTL Midi RTL Midi Avec Christelle Rebière Joyeux anniversaire, la Dame de Fer. Il y a 130 ans, aujourd'hui, le 15 mai 1889, la Tour Eiffel ouvrait au public à l'occasion de l'exposition universelle. Aujourd'hui, elle est l'autre symbole de Paris avec Notre-Dame. Et cette cathédrale de fer attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs. Pourtant, au 19e siècle, elle était loin de faire l'unanimité, Marion Ferrer. Oui, puisque la Dame de Fer devait disparaître au terme de l'exposition universelle car jugée trop laide, impensable aujourd'hui pour le directeur général Patrick Brancor-Ruiveau qui décrit un lieu magique. Quand vous venez visiter la Tour Eiffel, vous avez plusieurs émotions. L'émotion de voir Paris, qui est la plus belle ville du monde. Vous avez l'émotion de voir la Tour Eiffel. Et puis, pour les Parisiens, les Franciliens et les Français, c'est souvent un souvenir d'être venu dans le passé avec ses parents, des gens qu'on aimait. Les Français ne représentent que 20% des 6 millions de visiteurs annuels. Mais pour Robin, venu de Montbéliard, c'est un lieu incontournable à faire découvrir à ses filles. Ça représente la France, quelque part. Donc, c'est vrai que c'est important pour les enfants de la voir. C'est un petit peu un symbole national. Un monument d'autant plus important pour Stéphanie, maintenant que Notre-Dame de Paris est inaccessible. Du coup, on a une vue sur tout Paris. C'est le seul point de vue aussi haut et en plus, elle est visible de tout Paris. Donc, oui, ça va être le monument le plus emblématique. Enfin, ça l'était déjà peut-être. Mais oui, c'est Paris, c'est la France. Oui, c'est tout ça. C'est important. À 130 ans, la Tour Eiffel va tout de même s'offrir une nouvelle jeunesse. À partir de septembre, la totalité de ses peintures vont être refaites pour être resplendissante, fin prête pour les JO de 2024. Oui, un petit lifting s'impose. Au programme des Réjouissances, ce soir, un concert gratuit de Jeanne Haddad à 20h30 et un spectacle lumineux entre 22h et minuit tous les soirs d'ici à vendredi. À l'étranger, le Kremlin s'inquiète de ce qu'il appelle l'escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce matin encore, le département d'État américain a demandé à son personnel diplomatique non essentiel de quitter l'ambassade de Bagdad en Irak et le consulat d'Erbil. Washington fait monter la pression ces derniers jours accusant l'Iran de préparer des attaques contre les intérêts américains. Aux Etats-Unis, le Sénat de l'État de l'Alabama a voté la loi la plus répressive sur l'avortement, interdiction quasi totale, même dans des cas de viol ou d'inceste et des peines de prison à vie pour les médecins qui pratiqueraient les interruptions volontaires de grossesse. On parle de football, on sentait bien qu'il avait des fourmis dans les jambes. Après cinq saisons passées à l'Atletico Madrid, le champion du monde Antoine Griezmann partira à la fin de la saison et pourtant il y a un an il déclarait son amour indéfectible au Colchoneros, Philippe Sanfourche. Oui mais en football, vous savez, les promesses n'engagent souvent que ceux qui les croient. Il n'y a pas qu'en football. Pauvre supporter de l'Atletico donc qui vont pouvoir revisionner ce documentaire de 52 minutes l'été dernier dans lequel Grisou soudait à nouveau son mariage avec les Madrilènes. On a su par la suite qu'il avait enregistré deux versions avant la Coupe du Monde, l'autre en cas de départ puisque le Barça se faisait déjà très pressant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sobrement sur le compte Twitter de l'Atletico qu'Antoine Griezmann a donc prévenu les supporters de son choix. Tout semble concorder pour un départ vers Barcelone mais le PSG est toujours à l'affût ? Oui, alors comme Manchester United, comme le Bayern Munich, tous les grands clubs en fait qui sont prêts à lever une option à 120 millions d'euros finalement raisonnables entre guillemets au regard du marché pour un joueur d'un tel calibre. De toute façon, il faudra attendre le 1er juillet l'ouverture du mercato pour une quelconque officialisation. D'ici là, les enchères vont monter, c'est la règle du jeu mais dans la mesure où le Barça et le joueur sont d'accord sur le principe, ce n'est, sauf cataclysme, plus qu'une question de détails contractuels. 120 millions d'euros quand même. Oui. C'est pas rien. En football, ça devient léger. C'est pas le plus cher mais quand même. Pascal Praud, 120 millions d'euros pour Antoine Griezmann. 120 millions d'euros, c'est pas bradé quand même. C'est énorme. C'est énorme. C'est un transfert mais l'argent ne va pas dans la poche du joueur. C'est de club à club parce que les gens parfois ne font pas la différence. Après, il faut payer le joueur mais c'est effectivement 120 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ça peut vous inspirer dans votre dialogue avec les auditeurs ? Non, moi je trouve que vous avez donné l'information que je trouve la plus folle, la plus incroyable depuis des semaines, c'est aux Etats-Unis. Le Sénat de l'État de l'Alabama a voté la loi la plus répressive des Etats-Unis sur l'avortement. C'est une interdiction quasi totale et parfois on stigmatise certains pays qui ne permettent pas la liberté de vivre, de penser qui sont a priori ni les Etats-Unis ni en Occident et là ça se passe aux Etats-Unis. C'est absolument incroyable. Les femmes ne pourront plus avorter aux Etats-Unis et je trouve que cette information a finalement été assez peu commentée. On parlera de Bernard Tapie si vous le voulez bien, de Notre-Dame de Paris, de la Tour Eiffel, de Griezmann, de tout ce que vous voulez entre 13h et 14h et pourquoi pas de l'avortement. A tout à l'heure. La météo, on retrouve Peggy Broche. Quelle lumière ! Eh oui, c'est vrai que c'est encore une très très belle journée ensoleillée, Christelle. On retrouve quand même quelques petits nuages, notamment sur la façade est, un léger voile sur la Bretagne et puis cette situation complètement contrastée en Corse où il a beaucoup neigé ce matin, ça va mieux, ça s'améliore au fil des heures. La limite plus neige remonte à 1400 mètres et du coup, ça déborde un petit peu sur la Côte d'Azur avec encore quelques nuages et quelques averses. A noter également un vent sensible sur les reliefs du massif central et en Rhône-Alpes et côté température, du coup, seulement 15 degrés à Bastia comme à Mulhouse, 18 à Lyon, 19 à Lille et Paris, 20 à Limoges et Perpignan, 22 à Brest et 24 à Toulouse. Et demain, encore une belle journée ? Encore une belle journée, alors même si le soleil sera un petit peu moins généreux par endroit, ça restera très agréable avec quelques nuages à l'est, un voile qui s'épaissit au fur et à mesure à l'ouest entre les deux du beau soleil et puis à noter le retour du beau temps en Corse, tout ça sous des températures comprises entre 15 et 24 degrés, 15 à Langres, 24 à Tarbes et entre les deux, on aura du 19 à Paris. Donc la neige va fondre en Haute-Corse. Exactement. Merci Peggy. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassa. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Il est 13h. Le Tout-Info des auditeurs ont la parole sur RTL. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour et bonjour à tous. Les obsèques de Cédric de Pierre-Pont à 14h30 cet après-midi à l'Armor-Plage en Bretagne. Cédric de Pierre-Pont tué avec Alain Bertoncello au Burkina Faso dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Après l'hommage national hier aux Invalides, c'est donc la cérémonie religieuse privée en l'église Notre-Dame mais la messe pourra être suivie à l'extérieur sur des enceintes. D'importantes mesures de sécurité ont été prises pour restreindre notamment la circulation. 1000 à 2000 personnes attendues à l'extérieur. Sandra vient de signer le registre des condoléances. Un geste évident pour cette femme. Je suis émue. Je rends hommage à une personne qui a sauvé des otages français au péril de sa vie. Il laisse derrière lui sa famille, sa femme. Il s'est battu pour la France et malheureusement c'est tombé sur lui et c'est quelqu'un du pays. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour tout le monde qui a toujours été l'enfance du pays. C'est normal de faire un geste pour lui au moins d'être là et de dire qu'on soutient sa famille surtout. On soutient vraiment sa famille. Quels sont les mots que vous avez écrits sur le péril de la France ? Je lui ai juste marqué un mot pour lui. Peut-être de là-haut il va peut-être pouvoir entendre. Donc je lui ai mis merci pour ton courage. Grosse pensée pour toi Cédric. Tu es notre héros. Bon courage à ta famille. J'ai signé Sandra. J'ai apporté de rose pour lui dire qu'on est là. Sandra au micro RTL de Patrice Gabart à l'Arment Plage. Ce devait être un beau jour chez Ascoval. British Steel devait officiellement reprendre les rênes de la Syrie de Saint-Solve dans le Nord avec 270 emplois. Les machines devaient être rallumées lundi prochain. Mais on apprend que le groupe sidérurgique britannique connaît des difficultés financières. Il manque de fonds. Une faillite est même évoquée dans la presse. Aujourd'hui British Steel se dit fragilisé à cause du Brexit. Mais qu'est-ce que ça veut dire Marie Billon ? Eh bien ça peut vouloir dire tout et son contraire. Car dans son communiqué British Steel ne donne pas de détails. Il parle juste d'incertitude liée au Brexit. Donc tout le monde peut interpréter ça comme il veut. La région du Lincolnshire Nord a voté à 72% pour le Brexit en 2016. Alors l'équivalent du préfet estime que le problème est que la sortie n'est pas encore eu lieu. Il faut quitter l'Union Européenne le plus vite possible pour préserver nos emplois dit-il. On entend déjà les locaux saluer la manière dont la Syrie a été reprise en 2016 et blâmé des éléments extérieurs. En l'occurrence on sait que les eurosceptiques accusent souvent l'Union Européenne d'intransigeance et l'une des raisons pour lesquelles British Steel a des problèmes de trésorerie en ce moment c'est qu'il a dû payer à Bruxelles une sorte de taxe carbone de plus de 100 millions de livres fin avril. Le gouvernement lui a prêté cet argent mais sans Brexit le géant aurait pu continuer à s'appuyer sur ses quotas de droits à polluer. Ils lui ont été retirés même si la sortie de l'UE n'a pas été actée et les pro-Brexit s'y verront une preuve de cette intransigeance. D'un autre côté British Steel peut aussi être considéré comme une victime du Brexit il a perdu ses quotas donc il a souffert de la fluctuation de la livre et son carnet de commande a diminué notamment en provenance de l'Europe. Le risque d'un au deal ou d'un accord qui pénaliserait les impôts-exports en serait la cause. Les explications de Marie Billon à Londres pour RTL L'appel de Christchurch lancé cet après-midi depuis Paris appelle à la mobilisation contre la violence en ligne par Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern 51 musulmans tués en direct sur Facebook dans les deux attaques contre des mosquées il y a deux mois. Aujourd'hui l'Elysée rassemble des chefs d'Etat de gouvernement et les patrons de Facebook Google et Twitter. Un peu de fébrilité ce soir à 19h pour les 900 000 inscrits sur Parcoursup des jeunes qui prendront connaissance de leur affectation pour leurs études supérieures confirmation liste d'attente rejet Frédérique Vidal la ministre de l'enseignement supérieur a été ce matin l'invité de RTL elle veut rassurer les candidats sur l'efficacité du dispositif. Le site a été conçu pour être consultable effectivement dès ce soir c'est une nouvelle ergonomie pour la plateforme beaucoup plus de fonctionnalités des délais raccourcis une procédure qui se terminera le 19 juillet donc nous avons entendu toutes les remontées de terrain l'année dernière et nous avons corrigé amélioré l'objectif c'est que les premières réponses arrivent mais une fois de plus c'est normal que ce soir un certain nombre de jeunes soient en attente et demain les propositions arriveront il faut vraiment rappeler que c'est un système dynamique où tous les jours de nouvelles propositions arrivent et voilà je veux leur dire que ça va bien se passer Frédéric Vidal avec Yves Calvi ce matin sur RTL c'est l'heure d'aller à la Bourse de Paris pour un point à la mi-journée avec Rémi Lebailly d'Investir les Echos bonjour Rémi bonjour Bonévict alors après la reprise d'hier on repart à la baisse exactement puisque le CAC 40 c'est actuellement 0,36% à 5329 points alors on ne repère qu'une partie de la reprise d'hier puisque le CAC 40 avait tout de même repris 1,5% le sujet de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine continue bien sûr à inquiéter les investisseurs même si le président Donald Trump l'a qualifié hier de petite dispute Pidel a son habitude de souffler le chaud et le froid car au-delà des déclarations et des uns des autres les effets de ce conflit commencent tout de même à se faire sentir à se voir dans les chiffres en Chine la croissance de la production industrielle a déçu en avril et les ventes au détail n'ont jamais progressé aussi lentement depuis mai 2003 et aux Etats-Unis la réserve fédérale de New York chiffre à 27% la probabilité d'une récession dans les 12 prochains mois c'est le niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008 autre facteur qui pèse sur le marché mais à Paris là les résultats décevants publiés ce matin par Crédit Agricole l'action perd 2,8% et entraîne dans son sillage les autres banques à l'image de Société Générale par exemple qui recule de 1,5% à noter que Renault est toujours pénalisé par les mauvais résultats de Nissan et l'action abandonne encore 3,9% actuellement Merci Rémi Rémi Lebaillier d'Investeurs Les Echos une pause et dans un instant vous avez la parole Pascal Praud et les standardistes de RTL vous attendent au 3210 Au 3210 RTL vous donne la parole 50 centimes la minute à la fin de l'organisation à la fin de l'organisation